Salut à tous ! Aujourd'hui, on a un petit truc un peu particulier. Vous avez remarqué que je commence toujours mes vidéos par un petit truc particulier alors que ce n'est jamais vraiment particulier. Souvent, par exemple, quand je vais avec des amis au McDo et qu'il y a genre l'offre ultra spéciale, le 1955 super bon, ça m'énerve quand le mec dit « bonjour, je voudrais un Big Mac » parce que je me dis qu'il y a des mecs qui ont travaillé pour faire un truc marketing, pour que tu aies envie de te dire « c'est l'édition limitée, il faut que je le prenne maintenant, sinon je ne l'aurais jamais ». Donc, il faut prendre les éditions limitées, voilà, j'ai toujours été comme ça parce que je pense qu'il faut soutenir les mecs qui bossent derrière dans la com et qui essaient de faire des trucs comme ça. Aujourd'hui, on était avec JB chez Colette, d'ailleurs. Bonjour JB ! Salut ! Salut poulet, c'est longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais, ça fait un petit bail. Parce que tu travailles beaucoup en ce moment. Et oui, c'est tout ça. Et oui, tu diras plus sur ta page officielle, ta page officielle, ah la promophobe. Ouais grave. Sur ta page officielle de Facebook. Je dirai plus très vite. Voilà. Quand tout sera signé. Quand tout sera signé. Et donc, en fait, on est passé chez Colette, un magasin à Saint-Honoré que vous connaissez sûrement. Si vous connaissez pas, c'est pas grave. Et il y avait un truc insupportable, c'est qu'il y avait des tonnes de sacs bleus, comme celui-ci. Qui s'appelle ? JB, explique-nous, ça s'appelle comment ? La Colette Surprise. La Colette Surprise. Alors, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est comme les... Tu sais que quand on était petits, on avait des... Tu sais quand nos parents nous achètent des grands cônes. Oui, les cônes, putain, oui, oui. Les cônes surprises. Je pense que c'est à peu près le même principe. C'est un peu le concept. Sauf que ça coûte quand même 20 euros pour un truc où je suppose n'est pas forcément beaucoup fourni. Mais écoutez, on va ouvrir ça maintenant et puis si on s'est fait bananer, ça nous apprendra. Si on s'est fait bananer. Alors, je pense que si on a des trucs genre... Mais on est bananer. Mais c'est sûr. Attends, 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 avant d'ouvrir. Attends, avant d'ouvrir. Parce qu'en effet, nous, on l'a acheté uniquement parce qu'on a demandé aux visions, on a demandé aux vendeuses ce qu'il y avait dedans. Alors, il ne faut sûrement pas savoir. Et on s'est dit OK. Donc, on est obligé pour savoir dedans ce qu'il y a dedans de l'acheter. Donc, c'est vraiment la base totale. Ils ont bien réussi à leur coup. On n'a acheté pas du tout parce qu'on le voulait juste pour savoir ce qu'il y avait dedans. Voilà, c'est ça, à ton avis. Vas-y. Moi, on va essayer de spéculer. Bon, attends, je vais commencer. Je pense qu'il va y avoir des bonbons. Voilà, je pense qu'il y a soit des bonbons. Au début, j'ai pensé à un t-shirt. Mais 20 euros, c'est impossible. Donc, ouais, des petits bonbons ou... Et sachant que ce n'est pas tous les mêmes. Donc, il n'y aura pas forcément tout. Ah oui, ce n'est pas tous les mêmes. Alors, toi, tu penses que c'est quoi ? Je pense qu'il doit y avoir des conneries, genre des porte-clés, des feux. Pour 20 euros, des feux ? Chez Colette, c'est 200 euros le petit porte-clés en plastoc ? Bah, je n'en sais rien. Je pense qu'on s'est plus banané. Je pense qu'on s'est plus banané. Mais j'en peux plus, moi, la tente est trop... Vas-y, la tente est trop... Alors, vas-y. Tu le déchires ? Ouais, 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 tu le déchires. Attends, me dis pas, me dis pas, me dis pas. Il y a plusieurs trucs ou un seul truc ? Il y a plusieurs trucs. Il y a un million d'euros. Il y a un million d'euros en cash. Cours ! Alors, vas-y, raconte. Alors, raconte, sors-nous un truc. Sans quoi ? C'est un peu ce qu'on disait, mec. Mais c'est pas mal ou c'est pourri ? Des conneries. C'est pour les enfants, en fait. Alors, attends, il y a un monsieur qui galère en scooter là-bas. Il va nous niquer la vidéo. Alors, on va le laisser partir. Merci, monsieur. Merci, niqueur de vidéo. Donc, vas-y. Tu vois, des bonbons, des lacets, des crayons. Mais montre, montre, montre. Alors, des mouchoirs. Alors, des mouchoirs. Ah, donc, tu vas chez Colette acheter des mouchoirs. Ok, pourquoi pas. Des lacets. Ah, des lacets, ça, c'est très bien. Pas mal. Moi, je suis très content pour les lacets, pour te dire. Du stick à lèvres, ça, c'est pas mal pour moi. Montre. Les bambes, ok. Mais c'est génial, en fait, comme cadeau quand tu penses. Parce que quand tu offres ça à quelqu'un, tu dis, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Tu te rappelles de ça ? Ah oui, mais c'est trop mignon, en fait, leur truc. Mais ça, c'est des pansements. Est-ce que ça vaut 20 euros ce qu'il y a là-dedans ? Non. Non ? Il se trouve. Il se trouve. C'est un super plan, remarque, parce que tu offres ça à n'importe qui. Tu dis, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, donc c'est la surprise. Un bloc notes. Un bloc notes. Ça. Oh, mais c'est très beau. Toi, tu es très beau. On t'a trouvé une nouvelle maison. La rue. Il y a un truc qui est génial. T'as l'impression que t'as en fait plein de trucs. Et c'est ça ? Il me sert à rien. Réellement. Mais attends, attends, attends. Toi, t'as pas compris, c'est du papier Colette. Avec ce genre de papier, tu peux faire des chapeaux. Tu peux faire plein de trucs incroyables. Il y a tout ce qu'il y a. Il y a un crayon. Il faut tailler. On va faire plus simple. On va prendre notre nouveau petit ZGF. Vas-y, tiens par terre. C'est de la merde. On va faire beaucoup plus simple. Ne te vois pas toi. Reviens ici. Voilà. Donc ça, c'est le contenu de la pochette surprise. Ça, ça. Et attends, quand même, c'est pas mal. Bon, même s'il y en a pour environ, en coût de produit, 12 euros, je pense. Et en coût de production, 5 centimes en tout. C'est quand même le contenu de la pochette surprise. C'est plutôt pas mal. Non, je suis un peu déçu. Ouais, on est super déçu. Il n'y a pas assez de bonbons. Bon, ok. Bah si, mère. Merci. Est-ce que tu crois ? Tu veux nous faire son salut à tous ou c'est moi qui le fait ? Vas-y, fais-le. On lui fait quel genre de voix ? Un peu aiguë ? Ouais, il y a une tête de con. Ouais, ouais. Salut à tous ! Salut à tous. Pardon. Salut à tous.